Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci, Monsieur le Président et collègues. Comme toujours, je vous remercie beaucoup. Cette fois-ci, c'était un débat plus différent des autres, puisqu'il y avait aussi pas mal d'échanges entre vous, pas uniquement par rapport à la Commission, pas uniquement par rapport au Conseil européen. On a pris au Conseil européen de la semaine passée des décisions. Nous serons jugés à l'avenir, non pas par nos discours l'un plus poétique que l'autre, l'un plus inspiré que l'autre, moins des discours certains avec une envolée verbale plus développée que l'autre. Nous serons jugés par nos décisions. Nous serons jugés par les résultats de notre politique. Alors, on a pris certaines décisions, même dans ce Conseil européen, qui était un Conseil européen spécial, le premier en fait formel après les élections européennes, et un Conseil européen spécial, puisqu'il y avait cette célébration très émouvante à Ypres. Mais on s'est mis d'accord sur ce qu'on appelait un agenda stratégique, un programme de priorité pour les années à venir. C'est une innovation. C'est la première fois que le Conseil européen fait l'effort de tracer les lignes d'un programme pour les années à venir, de donner certaines priorités, et d'aller même, en allant même pas en détail, mais quand même en se limitant pas à des généralités. En fait, c'est une décision qui a été prise à l'unanimité. Les 28 premiers ministres et chefs d'État se sont mis d'accord sur ce programme. À l'unanimité d'autres décisions... ...andere Entscheidungen mussten leider mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden, aber der Inhalt... ...und das ist ja wichtig, der Inhalt... ...c'est d'accord sur ce sujet. Et tous les premiers ministres et les présidents... ...qui n'ont pas d'accès. Nous parlons de 60 à 70 parties nationales. ... ... ... ... ... ... ... ... ... les institutions et leurs leaders, et c'est ce qu'ils ont été ennés. Et nous essayons... ... 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 Le problème, quelle changement de la question est la réforme ? Je visse que la pause, je vous le disais. Je vous disais que la réforme est la réforme. J'ai dit que la réforme est la réforme. Et je vous disais que la réforme est la réforme. Les réformes sont les réformes. Je crois savoir que parmi les grands formations politiques de ce Parlement il y a une très grande convergence. Sur les lignes à suivre, sur cet agenda stratégique pour toutes les institutions européennes. L'effort qu'on a fait de se mettre d'accord sur cet agenda de priorité pour les cinq ans à venir, c'est un effort important. Ça c'est la première décision. La deuxième décision, c'est bien sûr de proposer M. Jean-Claude Juncker pour la présidence de la Commission européenne. Chers collègues, quand j'ai été à la conférence des présidents en avril, il y a trois, quatre mois, j'ai dit aux leaders des groupes de cette période, je m'efforcerai pour faire deux choses. Pour éviter un clash des institutions et d'avoir une proposition sur laquelle vous pouvez voter avant l'été. J'ai tenu parole. J'ai tenu parole. Et ce n'a pas été facile. Ce n'a pas été facile d'avoir cette majorité très large autour du nom du futur président, je l'espère, de la Commission européenne. Et à nouveau ici, ne me jugez pas sur le nombre de phrases et de mots que je consacre à cette décision. Jugez-moi et d'autres sur la décision elle-même. La décision elle-même, elle est claire. J'espère que votre décision soit aussi claire que la nôtre. Alors on s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord, on a pris une décision sur un accord d'association avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. On en a parlé, oui, on en a parlé ici dans cette session. Mais pour ces pays-là, c'est un moment extrêmement historique dans leur histoire. Pendant des décennies, pendant des siècles, ils voudraient être partis de la grande famille européenne. Et maintenant, avec cet accord d'association, il y a ce lien extrêmement concret. En Ukraine, à Kiev, des dizaines de gens sont morts parce qu'on n'a pas voulu signer cet accord d'association. On l'a fait, on l'a fait. Et j'espère, j'espère qu'on trouvera une majorité stable, une majorité stable dans chacun de ces pays pour ratifier, pour ratifier cet accord, de sorte que ce lien étroit entre les 28 pays, l'Union européenne et la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, que ce lien sera un lien pour toujours. C'est une décision extrêmement importante qu'on a prise. Trois, on s'est mis d'accord après le programme de Stockholm sur les grandes orientations pour les secteurs de liberté, de sécurité et de justice. Les cinq années à venir seront des années cruciaux. Il y a maintenant, et je m'en réjouis profondément, il y a maintenant toujours une très grande majorité dans ce Parlement européen pour le projet européen, avec des nuances, avec même de différents contenus, mais il y a une majorité extrêmement grande pour le projet européen en tant que tel. Mais si on ne réussit pas à avoir des résultats, surtout en termes d'emploi, de prospérité, de niveau de vie, je ne suis pas certain qu'il y aura cette très grande majorité d'ici cinq ans. Donc les cinq ans à venir sont extrêmement importants, non seulement pour les gens, mais aussi pour le projet européen et pour le fonctionnement des institutions européennes. Et donc, nous avons une obligation de résultats. À nouveau, on ne jugera pas sur la qualité de nos discours, qui sont grands, mais on ne jugera pas sur la qualité de nos discours, on nous jugera sous nos résultats. Les cinq ans à venir sont aussi extrêmement importants pour la stabilité et la paix en Europe. Pour la première fois depuis des décennies, elle est en danger. Et l'instabilité dans une partie de l'Europe peut affecter la stabilité dans une autre partie de l'Europe. Et donc, il faut tout faire, les jours, les semaines, les mois qui viennent, pour avoir une solution politique pour le conflit. Bien sûr, en négociant, mais en négociant, il faut être d'eux. En négociant, il faut être de bonne foi. En négociant, il faut tenir ses engagements. En négociant, il faut s'engager à vouloir un résultat. Et si nécessaire, on doit prendre aussi les mesures nécessaires pour que cet engagement soit plus concret et plus durable. Et c'est pour cela que le Conseil européen a dit qu'il prendrait les décisions nécessaires, entre autres des sanctions, pour que cette négociation et cette solution politique puissent se faire. Mais là aussi, les cinq années à venir sont extrêmement cruciales pour la paix et la stabilité dans l'Europe. Chers collègues, je vais en terminer. On a un programme défini par le Conseil européen. Le nouveau président ou le président désigné de la Commission européenne vous soumettra aussi son programme. Il en discutera avec vous. Et je suis certain que ce sera un programme qui sera en phase avec l'agenda stratégique sur lequel les 28 chefs d'État et du gouvernement se sont mis d'accord. Mais par après, il faut l'exécuter. Parce que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas jugés par la qualité de nos programmes, par la qualité de nos discours, mais nous serons jugés par la qualité de nos décisions. Et la fois prochaine, comme on se reverra, ce sera la dernière fois que je m'adresserai à vous à Strasbourg. La prochaine fois, ce sera à Bruxelles et ce sera pour moi la dernière fois que j'aurai l'occasion d'assister à un débat. Mais la prochaine fois, à Bruxelles, je vous annoncerai que sur un chapitre crucial, sur le chapitre de l'union énergétique et de la lutte contre le réchauffement, le dossier du climat, eh bien je serai en mesure de vous annoncer des résultats, des décisions des 28 États membres et qui tracera une voie tout à fait nouvelle pour la politique énergétique et qui tracera une voie aussi tout à fait importante pour la politique du climat. Parce que je suis d'accord avec certains qui ont dit, cette crise, aussi cette crise qui a des dimensions géopolitiques, il faut la saisir pour faire un bon qualitatif en avant, entre autres pour la politique énergétique, mais aussi sur d'autres domaines. On fera des progrès, mais pour la durée encore de mon mandat, le Conseil d'octobre sera dévoué à cette politique énergétique, à cette politique du climat, et ce sera le premier chapitre sur lequel on prendra des décisions. Les autres chapitres, ce seront les nouveaux leaders des institutions européennes qui seront en charge, qui auront la responsabilité et qui vous en feront rapport lors des séances comme celles de ce matin. Merci beaucoup.